L'idée de ces formats les vendredis soirs pendant confinement, l'entrepreneuriat notamment dans le secteur médico-social. Parce qu'en effet, j'ai déjà pu le dire lors de mes précédents webinaires, nous, issus du secteur médico-social, donc moi, assistant de service social de formation, d'autres psychologues, d'autres éducateurs spécialisés, et j'en passe, sur nos compétences. On a effectivement eu la chance de pouvoir avoir un cursus de formation assez riche. Donc, sortant de nos cursus scolaires, on s'est effectivement heurté au marché du travail. Et à un moment donné, on a pu avoir pour certains, et d'autres non, pas encore, ou peut-être jamais, en tout cas, l'envie d'entreprendre. Et entreprendre est effectivement une démarche qui n'est pas aisée. Surtout l'entrepreneuriat social, pouvoir mettre en place un projet. Je suis là, Léo-Cécile, un projet. Se dire que malgré les manquements de type du savoir, du savoir-être aussi, du savoir-faire, tel que comment avoir une démarche commerciale, comment monter un projet, comment monter un business model, comment s'autoriser à se lancer en tant que femme aussi. Parce que, outre la dimension de l'entrepreneuriat de manière générale, il y a aussi des freins qui peuvent être aussi de l'ordre du fait qu'on ne soive pas, mais encore moins entreprenante que les hommes. C'est des statistiques qui le disent, donc je ne l'invente pas. Mais en tout cas, au travers de ces formats, l'idée, c'est effectivement d'entrevoir le champ des possibles, de se dire qu'effectivement, c'est envisageable. Et moi, de par mes expériences, de par le fait qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai deux sociétés, dont Parenthèse, et j'ai la chance d'avoir pu côtoyer, effectivement, dans un écosystème assez riche, des profils qui, aujourd'hui, me démontrent que c'est possible d'entreprendre dans ce secteur où il y a de l'impact. Effectivement, avoir un projet qui impacte de manière virale les gens, ce n'est pas aisé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui lancent des projets où on sent que ça n'a pas de respect, en tout cas, de l'écologie. Ça n'a pas de respect pour l'humanité. Et l'idée, c'est que quand on a effectivement ces compétences-là, je pense qu'il faudrait pouvoir s'autoriser à se lancer, de se dire, je sais que de par mes compétences et un peu d'entrepreneuriat, je vais pouvoir peut-être faire des grandes choses. Donc moi, il y a deux semaines de cela, j'ai rencontré Déatrice Bellabas. que vous avez pu, pour certains, observer, qui a créé son entreprise Sociobel, qui a maintenant quasiment 10 ans. Aujourd'hui, Déatrice est assistante de service social et a pu démontrer au travers de son expérience que c'était possible de se lancer en tant qu'assistante de service social et d'avoir de l'impact aussi bien en entreprise, parce qu'effectivement, elle développe le service social en entreprise, aussi bien en créant de l'emploi tout simplement, en embauchant des assistantes de service social, et elle le dit très simplement, qu'elle paye généreusement de manière à ce que ces assistants de service social ne s'épuisent pas. En effet, aujourd'hui, on a beau être des professionnels du secteur médico-social, d'avoir choisi nos métiers par vocation, à un moment donné, on doit tous vivre décemment. Et donc, Béatrice Bellabas était dans cette démarche-là quand elle a créé Sociobel. La semaine dernière, nous devions avoir la visite de Karina. Ça a été reporté et ne vous inquiétez pas, ça se fera incessamment sous peu. Mais là, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Giber. Alors, Cécile est arrivée. Pour parler brièvement de Cécile, mais de toute façon, elle va se présenter dans quelques minutes. Ensuite, c'est une kinésithérapeute. Moi, je la considère comme étant multipotentielle parce qu'elle a décidé de se lancer dans la grande aventure qu'est l'entreprenariat il y a quelques mois de cela. Et moi, je l'ai rencontrée lors d'un bootcamp dans une structure qui s'appelle Gold Up. Cette structure, elle est gérée par The Family. C'est un incubateur qui investit dans les startups. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai fait cette rencontre assez, j'ai envie de dire, grandiose parce que c'est une femme vraiment merveilleuse. Elle est passionnée de transversalité. Elle a imaginé un projet qui pourrait combiner ses passions du moment qui sont la kinésithérapie, l'art, la prévention des douleurs des travailleurs devant l'écran. Clairement, moi, avec le Covid, j'en pâtis énormément d'ailleurs. Donc, son projet, il a complètement du sens pour les gens qui passent leur temps derrière leur écran. Et l'idée, c'est qu'elle a allié également la création digitale en no-code. Donc, elle s'est formée en no-code et ce qui lui a permis de là créer une application de prévention des troubles musculoskeletiques qui sont dédiés donc aux travailleurs devant l'écran et donc qui intègrent des vidéos éducatives et du body painting. Mais de toute façon, elle va pouvoir en parler tout de suite. Donc, je vais la laisser rentrer. Hop, hop, hop. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. L'idée étant que ce format puisse être interactif, ce format puisse être inspirationnel et que vous puissiez, en effet, vous saisir de cet instant pour potentiellement proposer de présenter, alors inviter sur scène, de présenter vos projets. Donc, on va laisser la place à Cécile et suite à cela, avec Cécile, on recevra ceux qui souhaitent passer sur scène pour pouvoir un peu présenter leur projet. Ouh là là, Cécile, bonsoir ! Hello ! J'aime trop cette nana. Je suis trop contente de te voir. Comment tu vas ? Moi aussi, ça va très bien. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Moi, je t'entends parfaitement bien, donc je veux voir si... Ouais. Oui, c'est bon, ok. Ok, ok. Bien. Super, Cécile, tu as couché ta princesse, c'est bon. À l'instant, j'ai mangé une brûlée qui vient de terminer le couchage. Elle est au-delà. T'es une super woman. Écoute, grand plaisir de t'avoir ce soir. T'as un profil vraiment, vraiment multipotentiel. Ça, je le dis et je te le redirai encore et toujours. Et moi, j'ai des questions et je pense que les personnes qui sont présentes ce soir en auront aussi. mais du coup, la première, c'est très simple. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, kinésithérapeute, à créer ta propre entreprise avec cette posture de kiné ? C'est un long chemin de hasard. Ouais. C'est un long chemin de hasard. Belle soeur est dans le chat, Sophie, si tu es là. On a parlé beaucoup de ce mot-là. C'est qu'en fait, ça fait dix ans que je suis kiné. J'ai toujours su, de par ma nature, que je ne ferai pas le même métier toute ma vie, en tout cas pas de la même façon. Et depuis le mois de janvier, je sentais que de plus en plus, j'avais envie de me diversifier ou de me réorienter, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Donc, j'ai décidé pour me motiver un petit peu à prendre les choses en main, j'ai décidé de donner mon préavis de départ à mon travail. En tout cas, je l'ai envoyé. Dans trois mois, je n'ai plus de travail, je n'ai pas d'indemnité, pas de chômage, rien du tout. Et ça va me forcer à être dans une situation où il va falloir que je me bouge pour trouver ce que j'ai vraiment envie de faire. Là-dessus, le confinement est arrivé, j'ai envoyé mon préavis juste avant le confinement. Et pendant le confinement, par hasard, je ne sais plus comment je tombe sur une vidéo d'où ça m'a amené à dire qu'il parle d'entrepreneuriat. Son contenu, pour ceux qui le connaissent, il est assez addictif. Donc, il parle d'entrepreneuriat, il y a des vidéos qui s'enchaînent, etc. Ça m'amène à une vidéo de Gold Up, du bootcamp, qui dit, si vous êtes une femme, vous voulez entreprendre dans le digital, venez faire une semaine de formation, début juillet. Et du coup, je m'inscris. Je m'inscris, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ça avait l'air hyper fun. Elle faisait plein de blagues, en plus, dans le teasing. Donc, je me dis, moi, s'il y a des blagues, ça me va. Et du coup, en attendant, je me dis, bon, j'aimerais bien me digitaliser. Je savais juste que je voulais me réorienter dans le digital, mais je n'avais aucune idée de quoi, comment. Donc, la première idée que j'ai eue, c'est que j'aime bien parler. Donc, je me suis dit, il faut un projet où je parle. J'ai des copains qui sont kinés, qui sont déjà diversifiés dans le digital. Je me suis dit, autant aller leur demander, eux, comment ils ont fait, etc. Et si je veux me digitaliser, j'en fais un podcast. Comme ça, c'est une interview. Un podcast, c'est mon premier pas dans le digital. Donc, je suis allée interviewer des kinés réorientés au mois de juin, quelque chose comme ça. Et j'ai créé mon premier podcast. Ce n'est vraiment pas difficile de créer un podcast, de faire du montage son, etc. Ça m'a fait marrer. Je pensais avoir 50 écoutes. Et là, j'ai des milliers d'écoutes. Donc, c'est plus fou. Et surtout, j'ai rencontré mon troisième interviewer. C'était un kiné qui m'a raconté qu'il avait monté une application, etc., avec des collègues et que ça cartonnait avec le confinement. Et lui, il est de formation kiné. C'est une application pour faire du sport, mais avec la vision d'un kiné. Donc, je pense qu'il a dû planter la graine dans ma tête. Une semaine après, je vais à Goldup, donc ce fameux bootcamp en ligne. Franchement, les meilleures vacances de ma vie, c'était un. Ouais, des vacances. J'ai rencontré plein de monde. Et Bariane, tu connais, tu as déjà fait Goldup, mais c'est cinq sessions de cinq demi-journées. Et à chaque fin de session, il y a une espèce de chat roulette. On clique dessus. On tombe sur une des autres filles. En fait, on était 50 en visio. On a trois minutes. Et au bout de trois minutes, la caméra coupe et on passe à quelqu'un d'autre. Et dans ces trois minutes, on a une minute trente chacune pour se présenter, dire c'est quoi nos valeurs, dire si on a un projet, mais ce n'est pas obligatoire. Et la dernière partie, il faut dire qu'est-ce qu'on peut amener à l'autre, en fait. On peut l'aider. Et du coup, moi, j'avais un profil un peu atypique parce qu'elles étaient toutes Sciences Po ou Digital Marketing ou monde de l'entrepreneuriat, etc. Et elles me disaient toutes, moi, je peux t'aider sur ton MVP, ton business model et tout. Des mots, je ne comprenais rien. Et moi, je leur disais juste à la fin, écoute, je peux t'aider. Je suis kiné, si tu as mal au dos, à force d'être toute la journée devant ton écran, je peux t'aider. C'est le plus gros de mes consultations en ce moment. Après le confinement, les gens, ils étaient morts du dos. Et du coup, l'engouement des filles à chaque fois me disait, oh là là, mais oui, mais oui, mais oui. Et pour la deuxième session, on nous avait donné l'exercice de trouver une idée, qu'elle soit sérieuse ou pas, juste pour s'entraîner à la construire, etc., etc. Et du coup, l'idée me vient comme ça, de faire une application pour les gens qui ont mal au dos devant l'écran, pour les faire bouger un petit peu, mais de manière un peu légère, un peu fun, etc. Du coup, deuxième session, je pitche ce projet-là. Donc, pitcher, ça veut dire présenter. Et pareil, gros engouement, il y a des filles qui se rattachent à mon projet, etc., etc. À la fin de la session de Gold Up, des cinq jours, mon projet, c'est un de ceux qui restent. J'ai la chance, un peu par hasard, de tomber sur Oussama Amnard en vidéo qui me dit, t'as trois minutes pour pitcher ton projet. Je le pitche. Il faut vraiment le faire. Il n'y a pas de choses comme ça en ce moment. C'est l'avenir, le digital, les gens qui télétravaillent, etc., etc. Bref, je ressors de cette semaine-là en me disant, bon, je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être faire une application. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas d'équipe. Je suis toute seule. Et je me dis, bon, je vais voir combien ça coûte de faire une application par un développeur. Et là, je me renteigne. C'est entre 100 000 et 300 000 euros. Oui, là, ça fait mal. Je me dis, non, je n'ai pas 200 000 euros à mettre là-dedans. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai des copains, des kinés que je rencontre, etc., qui me disent, mais il y a du no-code qui existe. Et le no-code, je ne savais pas ce que c'était. Ils me disent, il faut apprendre à utiliser des outils. C'est des blocs de code. En fait, il n'y a pas besoin de savoir coder. Et si on les assemble bien, on peut faire une page web, un site internet, une plateforme, des applis, des applications mobiles, etc. Basiques, mais au moins des applications mobiles. Du coup, je me dis, trop cool, un nouveau truc. Je me forme. Donc là, j'ai fait un moyen de formation intensif. J'ai fini ce matin ma formation. Bravo. Et je me dis, mais trop bien, je vais faire ma première appli toute seule. Elle sera basique. Mais au moins, ça me sert de MVP, c'est-à-dire de produit minimum pour tester mon marché. C'est-à-dire voir si je suis capable de vendre cette application basique. Après, je peux investir pour la développer mieux avec un développeur s'il faut ou quoi. Et puis vraiment proposer un produit très abouti. Et à côté de ça, je me suis aussi lancée dans le body painting anatomique. Donc, ça fait des années que je voulais le faire parce qu'il y a une Américaine qui fait ça aux États-Unis. Puis c'est la seule qui fait ça au monde, le body painting anatomique en ce moment. Et ça fait six mois que je me suis commandé des peintures. Je suis rentrée en contact avec elle. J'ai challengé mon anglais. Je lui ai dit, écoute, j'adore ce que tu fais. Je débute. Tu n'utilises quoi comme peinture, etc. Je vais m'entraîner. Et ça faisait six mois que c'était dans le placard. Et pour en septembre, là, je dis, allez, ou début octobre, je sors mes peintures. Je prends mon avant-bras. Je fais une première peinture en muscle des doigts. Et je me dis, je le poste sur Instagram et sur LinkedIn juste comme ça pour rigoler. Et là, ça prend, ça prend. Les gens me disent, ah, c'est top, trop bien. J'en ai déjà qui me proposent des pseudo-contrats à me dire, mais j'aimerais que tu fasses des peintures pour moi, etc. Je me dis, bon, OK. Et de fil en aiguille, j'ai continué à m'entraîner. Donc, je m'entraîne sur mon chéri dans notre bureau. Je m'entraîne sur ses deux collègues, Emma et Ludivine, qui sont très, très cool, qui m'ont prêté leur corps. Je m'entraîne sur mon neveu et ma nièce. Enfin, je m'entraîne sur un peu tout le monde. Et en général, je filme. Quand je fais la peinture, je fais un mini scénario, vraiment un petit scénario en disant, bah, ça, c'est de la prévention. Si on a une pointe dans l'homoplate, etc. Et j'ai posté ça sur LinkedIn et ma dernière vidéo, qui était vraiment un brouillon de tournage. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ma boîte mail, elle explose. J'ai des demandes de partenariat, de contrat dans tous les sens. Donc là, j'ai dit non à tout le monde parce que je veux mettre le focus sur terminer mon appli. Et donc, pourquoi je parle de ça ? C'est parce que dans mon application, qui est des petites vidéos de prévention, je vais intégrer du body painting. C'est-à-dire que pour que ce soit un peu plus visuel, je vais peindre à chaque fois le muscle ou le nerf concerné sur un modèle qui sera devant son écran en train de travailler. Ça va pouvoir montrer c'est quoi la mauvaise position et comment le corriger, comment le traiter, etc. Donc voilà, j'en suis là. Bah, c'est waouh. Alors, je ne sais pas, je veux voir des réactions, mais on est d'accord que Cécile, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Effectivement, moi, je suis témoin parce que je t'ai rencontrée à Goldup. Je t'ai rencontrée lors d'une intervention que j'ai faite, si je me souviens bien, où j'étais en train de pitcher, moi, du coup, mon travail qui est aussi de business developer. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Pour pouvoir apprendre finalement aux goodies, qu'est-ce que la vente B2B ? Alors, B2B, je vais vous donner des petits termes comme ça. C'est en fait vendre à des entreprises. Il y a le B2C, donc c'est quand on vend à Sophie, à Charlotte, à Julie. Voilà, c'est une personne. Et le B2B, c'est l'entreprise en elle-même qui va effectivement bénéficier d'un outil, d'une solution qui va soit toucher un nombre de salariés. Et donc, moi, j'ai cette spécificité, donc je pitche et de fil en aiguille, je rencontre cette Cécile. Incroyable, cette nana. Mais cette nana ne sait pas vendre. Cette nana, elle est kinée. Cette nana, elle a un potentiel, elle a un talent de fou. Et à un moment donné, elle avance, elle chemine sur son produit. Et donc, on échange, on échange. Je me dis, mais cette compétence, elle est incroyable. Et là, moi, je me rends compte. Donc là, je vous montre comme ça, mais vous ne le verrez pas. Elle poste effectivement, depuis quelques semaines maintenant, son body painting. Et je vois tous les jours, mais des gens likés. Et là, aujourd'hui, là, on est à 1408 likes. Enfin, c'est juste incroyable avec une centaine de commentaires. Parce qu'en effet, ça fait écho. Donc, tu es parti taper dans quelque chose qui est nécessaire. Ce n'est pas qu'un bonus, ce n'est pas qu'un plus. C'est nécessaire. Aujourd'hui, on est beaucoup à souffrir du dos. Moi, tous les jours, je souffre du dos. Et tu es parti chercher un pain, donc un pain problématique. Et tu en as fait quelque chose de juste nécessaire aux gens. Et merci à toi d'avoir pensé cette application. Parce que quand elle va sortir, moi, je vais l'acheter tout de suite, clairement. Et je ne te fais pas de fleurs pour utiliser et vendre ton produit, Cécile. C'est une réalité. Mais en tout cas, moi, je trouve que ton profil, il est juste incroyable dans la mesure où c'est possible d'être kiné, de se mettre un sacré coup de pied aux fesses et de se dire « Bon, je lâche tout. » Ce que j'ai fait comme toi, Cécile. Quand j'ai quitté mon poste d'assistante de service social, je me suis retrouvée au chômage. Enfin, c'était la misère. Je me suis dit « Madame, c'est folle. » Et je me suis dit « Il faut que je me lance. » Je l'ai déjà dit dernièrement, je ne le conseille pas. Les gens font comme ils peuvent, vraiment. Soit on se sent en mesure de tout lâcher et d'y aller, de croire véritablement en son projet. Soit on met en place des stratégies en fonction de sa temporalité. Mais en tout cas, Cécile, voilà, toi, tu l'as fait comme ça. Aujourd'hui, tu as fini ta formation NoCode. Et ça, c'est aussi ouf parce que sortir, voilà, c'est un cursus quand même. Kiné, c'est une formation. Pour être kiné, on ne nous apprend pas à coder. Donc, toi, tu t'es challengé à fond. Tu es parti aller te ressourcer, avoir de la ressource pour pouvoir lancer ton projet. Effectivement, tu avais à côté le petit démon qui te dit « Ouais, non, là, c'est 100 000 euros, le développeur. » Et puis là, tu as le côté petit ange qui te dit « En fait, Cécile, si toi, tu veux arriver là où tu veux aller, en tout cas, il va falloir apprendre. » Et tu as appris, tu as mis ton énergie, tu l'as fait. Et donc, je trouve ça oufissime. Donc, je tiens à te le dire. Non, mais c'est vraiment ouf. Mais du coup, moi, je me dis, quand tu racontes, tu pitches. Alors, ça, c'est ton storytelling. Alors, il y a des petites questions, petites questions. Non, c'est une grande question, Charlotte. Combien a coûté la formation NoCode ? Ouais. La formation NoCode, en fait, j'ai cumulé deux formations. J'en ai fait une courte juste sur l'outil que j'utilise pour mon application qui s'appelle Adalo. Chez Contournement, je l'ai payé quelque chose comme de mémoire 400 euros. 300 ou 400 euros. Et là, la formation longue, intensive que j'ai fait de cinq semaines, je l'ai payée 600 euros, mais c'est le prix de lancement parce qu'on était la première promo, je pense, qui va être à 1 000 euros. Ça va monter. Ouais, carrément. Même 1 000 euros pour le contenu que c'est, c'est vraiment ultra compétitif. Donc, pour se former au NoCode, vraiment les bases, etc., sans rien connaître. Moi, je ne connaissais rien du tout, rien du tout, pas les algorithmes. Je ne sais pas ce que c'est, l'indic page, etc. Je pense qu'avec un budget entre 1 000 et 1 500 euros, on a des très bons outils pour démarrer. Et après, c'est le temps. C'est le temps qu'il faut pratiquer avec du temps. Et comme tu dis, Ariane, moi, j'ai choisi de carrément être temps complet à la maison parce que je me connais. Je sais que je ne peux pas faire un mi-temps. Je l'ai essayé et bossé avec moi. J'ai fait un gros bloc de travail. Ma concentration, mon efficacité, elle se fait comme ça. Ça, c'est une chose. Et j'ai mon métier de kiné. Alors oui, je n'ai aucune aide, aucun chômage, rien du tout. Mais j'ai des économies que j'ai de côté depuis 3-4 ans. Et j'ai calculé que si je les crame toutes, je tiens jusqu'à à peu près Noël, mi-janvier max. Mais ça ne me fait pas peur de toutes les cramer. Parce que les 20 ans de kiné, j'ai du travail sans problème. Je peux trouver du travail du jour au lendemain. Et juste là, ça me montre que j'ai déjà tellement de demandes, de contrats, de boulot que si je voulais, demain, je pouvais trouver quelque chose qui me rémunère. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais je ne conseille pas de le faire si ce n'est pas à la nature profonde des gens. Chacun des kinés qui ont cartonné dans leur reconversion, mais qui ont commencé à mi-temps, qui ont commencé le soir ou les week-ends, etc. Ça, c'est à chacun de choisir son plan, en fait. C'est clair. Du coup, juste pour rebondir tout de suite, est-ce que tu ne penses pas que le fait de t'avoir ouverte autant au monde via aussi toutes ces formations, ça t'a créé ces opportunités ? Clairement. Parce qu'en fait, là, je ne l'ai pas dit, mais en fin de formation NoCode, je suis aussi capable d'être freelance pour faire des petites applis, etc. Je peux prendre des missions. À partir de la semaine prochaine, je peux prendre des missions pour n'importe qui. Ce n'est pas forcément un kiné ou un médecin, mais ça peut être le boulanger à côté. Il veut que je lui fasse une page web, que je lui fasse une petite plateforme de vente, etc. Je suis tout à fait capable de faire ça. Donc, ça aussi, maintenant, c'est ça qui est beau, parce que quand c'était les développeurs seulement qui pouvaient faire ces choses-là, ça a cherché très, très, très cher. Avec les outils NoCode, si on veut quelque chose de simple, visuel, joli, etc., pas ultra complexe avec des gros algorithmes, on peut demander à un NoCodeur qui est formé de faire ça en freelance et ça diminue le prix par peut-être trois. Donc, ça, c'est aussi que j'ai commencé le NoCode. Et le premier jour, celui qui nous fait la formation NoCode, nous explique quel est l'algorithme de LinkedIn sur les posts, la publication, où il faut choisir pour juste être visible, en fait. Après que les gens, ils likent, ils partagent ou pas, ça, c'est le contenu qui va faire que. Mais comment être visible ? Donc, c'est sûr que dès le premier jour, j'ai testé ça. Moi, le deuxième jour, j'ai fait un post. Et là, bam, j'ai eu sur le premier, je venais de m'inscrire sur LinkedIn. J'avais 80 personnes dans mes relations. Et j'ai fait des milliers de vues déjà la première fois. Et là, j'ai fait, voilà, je suis à plus de 100 000 vues et ça continue de grimper tous les jours. Ça a été partagé presque 300 fois, etc., etc. Mais donc, voilà, du coup, non, c'est sûr que plus tu te formes, plus tu rencontres des gens différents, des milieux différents. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est faire correspondre des milieux complètement différents. Par exemple, le NoCode et la kiné. Hop, on fait une appli. La kiné et l'art, c'est un grand mot. Mais par exemple, les peintures que je fais sur corps, on peut, je ne sais pas dans quel autre domaine le mettre. Mais voilà, j'aime faire ça, j'aime ce qui est visuel, la peinture, les couleurs. Avec la kiné, hop, ça fait du body painting. Si je rajoute le NoCode, hop, ça fait une appli avec du body painting, de prévention, etc. Et il y a même d'autres fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, d'autres domaines que j'adore et qui me tiennent à cœur que je vais intégrer aussi. Par exemple, j'adore la langue des signes française, j'adore le monde des sourds pour plein de raisons, d'affects particuliers, de rencontres, etc. Je l'ai pratiqué avec ma petite, etc. Et j'ai à cœur, depuis le début de création de mon projet, de me dire, il faut que ce soit accessible aux sourds, il faut que ce soit traduit en langue des signes française puis internationale. Et ça, je sais que je l'ai dans un format de tête. Et là, je construis mon application en me disant, garde toujours un espace pour la traduction, etc. Donc, c'est juste que la transversalité, pour moi, c'est ça, c'est de faire correspondre des domaines qui n'ont rien à voir et on n'est pas obligé de sectoriser chaque chose, en fait. Merci, Cécile. Du coup, je vais rebondir sur les freins. Quels ont été les freins à cette aventure entrepreneuriale dans les débuts ? Tu avais les connaissances, tu as balayé ça en allant se former. Ça, c'est réglé. Au niveau juridique, business, équipe, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas dit, mais tu es seule pour le moment sur ton projet entrepreneurial. Et ça, c'est aussi de la folie. Oui, alors je suis seule, mais je suis bien accompagnée. J'ai Vincent, mon chéri, qui me sert de modèle quand j'ai besoin pour peindre, qui me conseille aussi des fois, je ne sais pas trop quoi prendre comme décision, etc. Donc, lui, il a toujours un bon retour, il est toujours de bons conseils. Et puis, s'il faut, il met ses projets temporairement en second pour que moi, je puisse faire mes projets à fond. Je sais que là, si j'arrive et que je crame mes économies, mais qu'il me reste un mois vraiment où je devrais être à la maison pour travailler dessus, il va me soutenir financièrement, etc., etc. Donc, je suis seule, mais pas vraiment, en fait. C'est que je suis toujours conseillée, accompagnée par plein de gens. Donc, oui, les freins que j'ai eus, le premier, c'était juste, j'y connaissais rien. Moi, je ne venais vraiment, vraiment pas du monde de l'entrepreneuriat. Donc, maintenant, je connais les bases, etc. Le deuxième frein, c'est que dans la santé, on a un gros tabou avec l'argent. On ne sait pas beaucoup, on va quand même à ne pas vendre. C'est à l'inverse, puisqu'on propose un service qui soit est remboursé intégralement en kiné, soit carrément, les gens n'avancent même pas les soins. Donc, ça paraît comme gratuit, en fait. Et nous, par exemple, mettre un dépassement sur certaines séances de 2 ou 3 euros, ça nous fait mal au cœur. On n'ose pas vendre parce qu'on a ce tabou-là en France de dire si on travaille dans la santé, on le fait par vocation, c'est pour soigner les gens. Donc, il ne faut surtout pas gagner d'argent avec ça. Et bon, je suis d'accord qu'il ne faut pas se faire des sous sur le malheur des gens. Il ne faut pas en profiter de leurs conditions où ils sont malades, où vraiment, on va se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais par contre, qu'on soit payé pour nos compétences à bonne hauteur, c'est normal, en fait. Totalement, totalement. C'est un gros frein. Et le fait que mon podcast, en fait, c'est fou. À chaque fois que je rencontrais des kinés qui sont devenus soit entrepreneurs, soit humoristes, soit il y a eu plein de profils différents, on a souvent parlé d'argent. Et ils m'ont un petit peu détabouisé de tout ça. D'accord. Mais l'argent, en fait, on va chez le boulanger, on achète une baguette de pain normale. Totalement. Si on veut le pain au céréal, de sec bio, etc., on trouve normal de payer plus cher. Donc, pourquoi en kiné ? Ou dans autre chose, on ne trouverait pas normal de faire payer un peu plus cher si c'est une autre compétence, si c'est du plus qu'on amène aux patients, etc., etc. Donc, oui, le pain à l'argent, ça, c'est le premier. Et après, évidemment, moi, je n'y connais rien. On a beau avoir le meilleur produit du monde, la plus belle application du monde, si elle est invisible, personne ne va l'acheter. Et moi, ça va me coûter mes mois de travail et mon petit investissement financier. Donc, il faut que je sois au moins visible. Alors, le mot marketing business, c'est un peu bizarre dans la santé, mais ce sont ces mots-là. Donc, je ne sais pas du tout comment m'adresser aux potentiels clients. Encore moins parce que moi, je voulais m'adresser surtout à la base aux entreprises pour leurs employés qui travaillent beaucoup, beaucoup devant l'écran et que moi, je recevais en cabinet toute la journée, toute la journée, toute la journée. Je m'étais dit qu'il faudrait un outil pour qu'au moins entre leurs séances de kiné, les gains de ce qu'on a gagné pendant 30 minutes de kiné, ça tienne les 8 heures de journée qui suivent, etc. Donc, à la base, je n'imaginais cette appli, même c'est égoïste, mais plus pour moi, pour mes patients, pour leurs données, parce que j'en avais l'air à chaque fois de leur donner les mêmes exercices, de les filmer avec les clients pour faire l'exercice et de leur dire « vous mettez un petit rappel à faire toutes les 30 minutes ». Et ça, quand je l'ai fait 100 fois, je me suis dit non, il faut que je l'automatise et puis l'application, c'est une des meilleures façons d'automatiser en fait. Totalement. Wow. Du coup, alors de ce que j'entends, le frein lié à l'argent, ça a été levé notamment grâce au podcast et aux interactions avec des gens qui ont, eux, entrepris, qui ont pu un peu te déculpabiliser de « ouais, mais en fait, tu as le droit de valoriser tes compétences ». Ok. La partie marketing, j'ai envie de te dire que grâce au no-code, nous t'ont appris à marketer quand même, ligne de rien. Aujourd'hui, c'est ultra-visif sur LinkedIn notamment. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un des… Voilà, un frein qui a été levé. Et sur la partie… C'était les deux seuls, je crois. Business, ouais, vente. Bon, ben, on a commencé à faire un travail ensemble toutes les deux. Mais bon, ça, après, je peux comprendre que ça peut être quelque chose d'assez compliqué de démarcher, d'être dans la démarche commerciale. Mais moi, ce que j'ai à cœur à dire aux personnes qui ont du mal parce qu'elles sont effectivement très dans… Moi, je n'ai pas appris à vendre. Je me refuse de vendre. Et en fait, il faut fermer les yeux et se dire deux secondes. Ben, en fait, ce que je vends, ça va juste avoir de l'impact. Ça va juste faire un grand bien. Et donc, finalement, à partir du moment que tu me conscientises que si je ne le fais pas, ben, je n'aurai pas d'impact sur les gens. Ben, après, ce frein-là, tu le lèves, tu te dis « Ben non, il y a une multitude de salariés qui vont pouvoir finalement bénéficier de cette application, qui vont transformer leur vie. » Enfin, moi, c'est tout bête. J'avais fait une vidéo avec l'amburger, je crois, le cheeseburger. Mais enfin, j'étais avec mes douleurs, mes pointes. En plus, je pense que la hauteur de mon bureau ne correspond pas à la chaise. Elle ne correspond pas. C'est du Ikea. Donc, ce n'est absolument pas adapté en termes d'ergonomie. Et puis, maintenant, je me retrouve à faire les exercices en pensant à toi dans la journée. Comme ça. Et je me dis, mais vivement, qu'elle sorte son application et que je paye, clairement, tu vois. Je m'en fous. Parce que du coup, j'ai pas envie de… J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai pas envie… Enfin, 31, depuis deux jours. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie à aller chez le kiné ou à souffrir de douleur ou avoir des… Je me dis, je préfère dans de la prévention parce que, mille de rien, c'est une application préventive, aussi curative. Mais du coup, elle est hyper nécessaire. Donc, il faut d'autant plus avoir aucun scrupule à aller toquer au corps des entreprises pour leur dire, écoutez, moi, j'ai la solution pour vos salariés. Enfin, ça, c'est le petit conseil. Merci, Charlotte. Ça, c'est le conseil de la commerciale, de la sales que je suis. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, tous tes… Voilà, tes freins ont été levés. Mais ça, c'est mon point de vue. Enfin, je sais pas si toi, tu penses que t'as… Le frein dans le marketing, c'est plus que l'idée qui est attachée à la vente au marketing. Quand tu n'es pas de souhait, c'est quelque chose de négatif, quelque chose comme faire du marketing, c'est un peu mentir sur son projet, vendre un peu escroqué. Et en fait, je me suis rendu compte que du marketing, je pouvais le faire, en fait, ce que j'étais. C'est-à-dire que, par exemple, sur mes posts, etc., ce que j'écris pour mes posts LinkedIn, par exemple, je suis moi-même. C'est-à-dire que des fois, j'ai mis des jeux de mots pourris, je n'invente rien et je peux être juste moi-même. Et en fait, c'est ça qui fait vendre. Donc, c'est aussi ça m'a levée, cette barrière-là de me dire, il ne faut pas que je joue un rôle, il ne faut pas que je mente, etc., pour vendre mon produit. C'est juste qu'il faut que j'en parle naturellement. Et puis, si ça se vend, c'est que ça correspond. Et puis, si ça ne se vend pas, ce n'est pas grave, je serai autre chose, en fait. J'ai ce frein-là, parce que je me suis dit, c'est un projet, je l'ai imaginé comme ça en rigolant à Gold Up. S'il ne se fait pas, j'aurais appris plein, plein de trucs et je me servirais de ces outils pour faire un deuxième projet. Puis, un troisième, il y en a bien un qui marchera, de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, c'est dans ton ADN. Le projet, ça te... Oui, je comprends totalement. Oui, je comprends. Est-ce que tu as eu des résistances, Cécile, au niveau de l'écosystème des kinés quant à ce projet où ça a été une évidence pour eux ? Ils sont soutenus ? Comment ça a été appréhendé ? Oui. Non, la communauté des kinés, ils sont quand même ultra sympas. En fait, je ne vends pas quelque chose qui va remplacer le kiné. Et ça, mon message, je l'ai très clair là-dessus. C'est un outil pour à côté des kinés ou alors en prévention des gens qui n'iraient pas chez les kinés parce qu'ils n'ont pas assez mal, etc. Ou pour... Moi, je l'ai imaginé en tant que kiné pour aider mes patients entre mes séances. C'est-à-dire que vraiment, je le dis à chaque poste, je ne propose pas des diagnostics et des traitements qui remplacent des kinés. Je propose juste des petits outils pour aider aux patients ou pour des fois faire le lien entre j'ai mal dans l'homoplate, mais ah oui, je vois que ça correspond à mes cervicales, mais peut-être que je vais parler à mon médecin parce que oui, en fait, j'ai mal au cervical. Il va m'examiner et m'envoyer chez le kiné. Ça, c'est un exemple. Donc, la communauté des kinés, non, ils n'ont pas du tout été contre. Et encore, je dis kiné, mais c'est ostéo-médecin. Enfin, c'est tout le monde, en fait. Ouais. La prévention, il n'y a pas de guerre kiné-ostéo-médecin. On est tous dans le même ergonome, ergothérapeute, etc. Mais on est un petit peu tous dans le même packaging. Et le fait, par contre, de faire des podcasts où moi, je vais à la rencontre des kinés et puis du coup, il y a beaucoup, beaucoup de kinés qui m'écoutent et c'est des podcasts plutôt bienveillants. Ça s'appelle Soi, c'est des patates. Déjà, le titre, il dit ce qu'il veut dire. Il n'y a rien de sérieux. Et du coup, j'ai un réseau plutôt bienveillant de kinés qui me booste à fond, en fait. Maintenant, à chaque fois que je vais faire une interview, la personne que j'interview me demande mais c'est quoi tes projets, etc. Et puis, je reçois plein de messages en privé en me disant mais toi, tu es orientée dans quoi ? C'est trop bien, super, etc. Donc, non, je n'ai pas du tout de résistance du milieu kiné ou médical ou quoi que ce soit. Il y a plein qui me demandent quand est-ce qu'elle sort l'appli, quand est-ce qu'elle sort l'appli pour l'appli. Donc, ça, c'est plutôt cool. Trop bien. J'ai vu qu'il y a une question de Charlotte là sur quel réseau je m'investis. Alors, en ce moment, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça donc j'ai vraiment fait le basique. J'ai Instagram. J'ai un compte Instagram là-dessus. Enfin, en fait, j'ai quatre comptes Instagram mais un pour chaque chose. Mais pour mon appli, j'en ai un qui s'appelle Clique Tonkiné et sur LinkedIn en fait sur LinkedIn parce que je vois que c'est là où ça marche le plus. Après, j'avoue, je voudrais me mettre sur TikTok mais ça, ma nièce d'amour, Léa, a commencé à me former parce qu'elle est légère avec TikTok de route donc elle va me former vraiment bien pour faire des vidéos, etc. Mais ça, j'attends d'avoir un peu de temps là-dessus sur les réseaux. Et il paraît que sur Facebook pour tout ce qui est B2B en pro, je ne le connais pas mais c'est un très bon canal pour les visites des entreprises donc je vais apprendre ça, je n'y connais rien mais je vais apprendre ça pour les réseaux sur lesquels je m'investis. Ok. Du coup, on est 20h55, il nous reste 20 minutes. Est-ce qu'il… Alors moi, j'ai une dernière petite question. Alors, je n'aime pas dire ça mais je ne sais pas comment utiliser, enfin je ne sais pas quel mot utiliser par conseil. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes présentes dans ce webinaire qui ont un projet d'entreprendre que ce soit associatif ou entreprise ? Et quand je dis conseil, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans on sait, c'est comme ça. Il n'y a rien mais… Il n'y a pas de science là-dedans. L'entrepreneuriat, c'est plein de facteurs, beaucoup, beaucoup de chance, voilà, d'opportunité. Ouais, merci Laetitia. Recommandations, astuces, suggestions. Je le note. Qui vote pour recommandations ou pour astuces ou suggestions ? Comme ça, les prochaines fois, je dirai, voilà, je changerai. Je me les note tout de suite Laetitia parce que chaque fois, je ne sais pas, tu cherches du mal. Ouais. C'est bien. Mes conseils, c'est bien. OK. Je ne vais pas donner des conseils parce que je ne suis pas dans la vie des gens, dans la tête des gens. Je vais juste dire ce qui a marché pour moi ou ce qui… Ouais, c'est très bien ça aussi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut mais ce qui est sûr, c'est que se former, c'est toujours un investissement positif mais il faut bien choisir avec qui on se forme ou sous quel format. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'entrepreneuriat, moi, j'ai été faire un gold up parce que c'est quelque chose qui me correspondait le ton déjà qu'elles utilisaient. C'était vraiment drôle. C'était un vocabulaire que j'aimais. Ça avait l'air vraiment de… à la fois sérieux mais à la fois… à la fois… on ne se prend pas la tête et surtout, c'était un format où c'était beaucoup… on passe à l'action. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on teste, on rate, ce n'est pas grave mais on est là pour faire des choses et pas juste recevoir une information. Et pareil pour le no code, j'avoue que la formation de un mois que j'ai pris, j'ai échangé juste trois messages avec Maurice, c'est celui qui tient la formation là et j'ai eu le feeling tout de suite alors que des formations no code, il y en a plein, etc. Et j'ai juste eu le feeling, je me suis dit mais je pense que c'est ça qu'il me faut. J'ai été voir son profil, il avait l'air assez simple, j'ai vu ce qu'il avait fait un petit peu, etc. déjà et je me suis dit déjà ça va matcher humainement donc voilà, moi c'est sûr que le facteur humain et feeling, enfin je le recommande, c'est ce qui a marché pour moi de faire confiance avec qui je voulais me former et après d'autres conseils, dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut en parler à tout le monde de son idée alors que nous, on arrive avec l'idée qu'il ne faut pas que je raconte mon idée, on va me la voler et en fait des idées, tout le monde en a tous les jours mais ce qui est beaucoup plus dur, c'est de l'exécution, c'est de la transformer de concret et oui, je me suis rendu compte que l'exécution était beaucoup plus dure que l'idée et ça m'a grave aidée d'en parler à tout le monde, je veux dire, j'ai été en rendez-vous à la banque il y a trois semaines, j'ai pitché mon projet d'application à ma banquière et à la directrice de la banque, elles sont abonnées dans leur cas suivi sur mon compte, etc. Donc là, mais en prévention, on aura besoin de quelqu'un, etc. Et en fait, plus on en parle de l'idée, personne ne nous prend notre idée déjà parce que les gens ont autre chose à faire et tout le monde va me donner ton conseil. En fait, j'ai eu énormément de recommandations de conseils sur des petits tips, des choses à faire, etc. Juste parce que j'en parlais autour de moi et en plus, le fait d'en parler, on s'engage un peu psychologiquement à le faire. Je me suis dit, j'en ai parlé à tout le monde, je vais quand même le faire sinon c'est la honte et en plus, on est hyper soutenus et que les jours où on se dit ça ne va pas marcher, etc., je reçois un petit message d'une fille que je ne connais pas qui me suit sur Instagram qui me dit c'est trop bien ton projet, j'ai vu, c'est génial, quand tu extors ton appli, etc. Donc voilà, ça c'est un conseil, c'est parlez-en, parlez-en autour de vous et puis voilà, enfin un conseil, c'est ce qui a marché pour moi en tout cas. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi pour la partie exécution, on a souvent tendance à beaucoup trop réfléchir et effectivement, passer à l'action, c'est ce qui détermine l'entrepreneur, voilà, il va passer effectivement à l'action et ne plus trop se poser de questions. Effectivement, nous on a appris quelque chose à Gold Up avec Cécile, Cécile elle se marre, j'ai trop envie de voir les messages qu'elle voit. En même temps. On a appris quelque chose à Gold Up, c'est copier n'est pas tricher aussi, je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase d'Ali. Il y a aussi un truc, enfin, c'est moins tendre et à comprendre. Ouais, mais une fois que tu l'as bien assimilé, effectivement, pourquoi vouloir, les gens, souvent, tendance à vouloir créer un truc incroyable, extraordinaire. Enfin, il y a de la place pour tout le monde dans l'entrepreneuriat. On le voit bien, aujourd'hui, quand on voit une marque de frigo, il n'y en a pas qu'une, il y en a 10 000 et ça. On trouve toujours, finalement, des acheteurs. Il y a X multitude fournisseurs, SFR, Orange, bon, là, je suis des noms, etc. Il y a Free, enfin… Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Demain, tu veux être, je dis n'importe quoi, doula, voilà, tu veux être doula, n'aie pas peur, une doula s'installe à proximité de toi, de ton cabinet. Enfin, il y a des gens qui vont avoir cette affinité avec toi et puis vont vouloir forcément être avec toi dans leur accompagnement et avec l'autre, etc., etc. Copier n'est pas tricher parce qu'en fait, pourquoi ne pas copier ce qui fonctionne ? Si ça fonctionne… Entre copier et plagier, en fait, plagier, c'est vraiment la même chose et le vendre ça, c'est abusé, c'est sûr. Mais copier, tu vas y mettre ton… C'est s'inspirer, c'est s'inspirer, mais s'inspirer. Exactement. Tu mets tes valeurs. Il n'y a pas de malaise à avoir si effectivement tu avais un projet en tête à un moment donné de ta vie et finalement, ce projet a été pris par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave, c'est super et au contraire, si tu vois que ton projet est en train d'être mis en œuvre par quelqu'un d'autre, l'idée, c'est aussi de se dire finalement, cette idée-là, elle n'était pas si date que ça. Donc, allez, j'y vais. C'est que si cette personne y a pensé, c'est que derrière, moi aussi, j'ai peut-être à y mettre les pieds. Donc, voilà, il y a cette partie-là exécution, copier n'est pas tricher. Moi, si je pouvais donner des astuces, suggestions, recommandations, c'est lorsqu'on investit une formation, parce que Cécile a fait du no-code, elle a fait gold up, j'ai fait comme elle, gold up, où on s'est rencontrés, belle rencontre. Moi, on m'avait conseillé, non, non, Ariane, ne fais pas cette formation, je pense que ce n'est pas suffisant, mais moi, en fait, j'avais déjà payé, de toute façon, c'était trop tard. Et j'avais déjà un état d'esprit où j'étais intimement convaincue que cette formation, ce n'est pas la formation qui allait m'apporter, mais c'était moi avec mon état d'esprit, j'allais de toute façon m'enrichir d'une manière ou d'une autre. La preuve, j'ai rencontré Cécile. Et la preuve, j'ai rencontré des femmes incroyables. Et la preuve, j'ai lancé mon projet, mais parce que j'avais cet état d'esprit-là. Finalement, ce n'est pas tant aller essayer de se rassurer en se disant mais peut-être que cette formation, c'est la bonne, c'est celle qui me correspond. Non, c'est qu'est-ce que je vais en faire de cette formation, comment je vais l'investir, avec quel état d'esprit je vais l'investir. Et donc, voilà, je pense que se lancer, c'est beaucoup s'écouter et puis mettre beaucoup de positivité, beaucoup d'énergie, voilà, positive pour pouvoir ensuite balancer ce qu'il y a à balancer. En tout cas, je pense qu'on a tous en nous quelque chose de l'ordre de j'ai envie d'impacter le monde. Donc, allons-y, faisons-nous confiance, échangeons sans crainte, en tout cas, qu'on nous vole. Merci, Charlotte. Qu'on nous vole nos idées, non. Est-ce que peut-être que tu trouveras ta future associée en partageant ? Ça aussi, c'est possible. Voilà, voilà. Exactement. Il y a Laura qui me demande, elle a demandé trois fois, je crois, quand c'est que sort mon appli ? Ah, vas-y. Si vous voulez, je peux partager mon écran et vous allez avoir l'honneur d'être le premier. C'est trop bien. ma première version, c'est-à-dire qu'il faut que je l'enrichisse, au moins la trame est faite. Si vous voulez, je vous partage mon écran, mettez-moi oui ou non. Alors, partagez l'écran. C'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran, là ? Oula. ouais. Ah ouais, c'est génial. C'est une programmation d'appli, ça c'est l'outil Adalo que j'utilise qui est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je me suis formée dessus, mais je fais plein de programmations, etc., etc. Donc, si on fait une preview, je vais prendre l'iPhone, je vais prendre, allez, le SE. L'iPhone SE, on peut choisir son téléphone. Vous allez voir, hop, vous allez voir à quoi ressemble mon application. Donc ça, hop, j'ai la page d'accueil, on va mettre que, ben, j'ai déjà un compte parce que j'en ai déjà fait plusieurs, mais on va mettre celui-ci. Je me connecte. Ah, non, pas celui-ci alors. Tac, tac, tac. Non, mais en live quoi. Voilà. C'est l'honneur. Bienvenue. Alors là, c'est Cécile encore parce qu'en fait, ça va se mettre automatiquement le prénom que vous allez renseigner. C'est un algorithme que j'ai mis pour que ça mette bienvenue Ariane, bienvenue Laura, bienvenue Martine, etc., etc. J'ai une petite page de présentation avec un texte et puis là, bon, je vais mettre une autre vidéo. Là, c'était juste pour tester le format vidéo mais ça va être la vidéo où je présente mon application, comment l'utiliser, qui suis-je, etc., etc. Et puis là, vous avez des petits onglets. Vous pouvez aller directement à la liste des vidéos. Donc, vous avez des vidéos en accès gratuit. J'ai paramétré là ce matin, il y aura des vidéos avec un accès avec abonnement. Et donc, si vous cliquez sur une vidéo, par exemple, les cervicales, le burger et le consentement, vous avez ma vidéo que vous pouvez lancer. Salut, c'est Cécile. Aujourd'hui, je vais faire bouger tes cervicales devant ton écran. Voilà. Il y a le titre, il y a la description, etc. La durée de l'exercice qui est recommandée, il va faire 15 secondes cet exercice-là. Les recommandations, donc celui-là, je le recommande toutes les 15 minutes. Il me reste à rajouter un bandeau pour activer les notifications. Chacun pourra se programmer, en fait, comme on veut, un petit rappel avec juste les mots-clés burger et consentement parce que c'est cervical, burger et consentement. Ça s'affichera sur le téléphone, un petit rappel, toutes les heures ou le jeudi matin ou peu importe quand, en fait. Voilà, on peut aller sur son profil aussi également. On peut s'abonner, on peut modifier ses informations de profil. On peut faire tout plein de choses et que j'ai paramétré, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le plus gros. D'accord. Mais il y aura plus de vidéos et puis il y aura plus de choses que je n'ai pas tout mis là. bravo, Cécile. Waouh, 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 waouh. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle sort ? Je vais sortir dans ce qu'on appelle une bêta version, c'est-à-dire vraiment une version test ultra-basique parce que je cherche des bêta-testeurs. C'est des gens qui sont volontaires pour gratuitement, évidemment, la tester. Je leur envoie vous la tester. Donc, c'est mieux si vous avez mal au dos à part d'être devant votre écran, mal au dos ou mal au cou, des maux de tête, les yeux qui tirent, les lombaires, sciatiques, etc. Et je vous envoie l'application et en échange, c'est gratuit, mais en échange, vous me dites juste là, je n'arrive pas à naviguer ou la vidéo, je n'ai pas compris de quoi ça parle ou ça rame à tel moment. juste me donner un retour en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui serait amélioré, etc. Et les bêta-testeurs, évidemment, quand l'appli sortira réellement en vente, les bêta-testeurs sera gratuits pour eux, évidemment. Donc, si jamais il y en a qui veulent bêta-tester, j'ai juste besoin de votre mail, vous m'envoyez votre nom, votre mail, je vous inscris dans ma base de données et d'ici semaine prochaine, normalement, je lance la version bêta-teste et je me suis donné comme deadline vraiment de Noël pour sortir mon application en vente, etc. Terminé. Mais si je peux le faire au 15 décembre, c'est encore mieux. Voilà. Donc, Laura, pour te répondre, elle sera en vente entre le 15 décembre et Noël. Mais ça peut être un bon cadeau de Noël pour vos proches ou vos collègues qui ont mal au dos, vous pouvez leur offrir un petit abonnement à Clique Tonkiné, etc. Voilà. Carrément. Stop. Écoute, tu as trouvé plein de bêta-testeurs, dont moi, partie de la bande aussi. Ça tombe à pic pour Noël. Carrément. Bon, il est 21h08. Alors, moi, j'ai une proposition à faire. Déjà, merci Cécile pour le temps que tu nous as accordé. C'est un format qui est sympa que je trouve de pouvoir se voir et puis voir autant d'interactions. Mais comme à chaque fois, je demande à qui veut, qui le souhaite, de venir sur l'écran et puis potentiellement de pitcher un peu qui il est, son projet, s'il en a un ou s'il en a pas, c'est pas grave, pendant trois petites minutes. Et puis, nous, on peut se prendre au jeu aussi de faire des ressources, des feedbacks sur le projet. Mais de toute façon, ça ne sera que positif et bienveillant parce que, voilà, on n'a absolument pas la science infuse dans l'entrepreneuriat. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur projet et puis, il faut donner beaucoup, beaucoup de force. Alors, oui, pourquoi pas Charlotte ? Ok, trop bien. Charlotte, je t'aime. C'est une petite. Tac, tac. Je redonne la consigne. C'est trois minutes. Petite présentation. Alors, Charlotte se prépare. Alors, je ne vois pas Charlotte. Sophie, comment on peut aider pour trouver des entreprises ? Est-ce que la question, c'est trouver des entreprises pour que… Comment on peut m'aider à trouver des entreprises ? Merci Laura. Alors, je repars. Attends. Je vais faire une demande à nouveau à Charlotte. pour mon appli. Eh bien, si vous voulez m'aider à trouver des entreprises, c'est le bouche à oreille. Si vous connaissez des RH, des préventeurs ou les décideurs dans les entreprises qui décident le budget comme ça, prévention, sécurité, bien-être, etc., avec le bouche à oreille, carrément, vous pouvez m'envoyer leur contact et puis moi, je les appelle. Voilà, comment vous pouvez aider. Et puis sinon, vous en parlez à tout le monde autour de vous, vos voisins, dès que quelqu'un a mal au dos et puis ça va se répondre et il y a bien quelqu'un qui va arriver à l'Élysée et dire à M. Macron, M. Macron, vous avez mal au dos, il vous faut clic-ponquiner. Voilà. Du coup, je crois que Charlotte, tu n'arrives pas à te connecter, c'est ça ? Ah, merci Laura d'en parler chez Pacifica avec plaisir. Trop bien. En plus, on en parlait d'ailleurs de mutuelles. Oui, c'est qu'il y a ça aussi à creuser là pour mon application mais a priori, il y a des formats qui pourraient être pris en charge par les mutuelles pour rembourser l'application donc ça, c'est assez fou aussi. Je n'ai pas du tout eu le temps de m'y pencher mais je vais m'y pencher très certainement et en plus, ça peut ouvrir la voie pour les autres professionnels de santé à proposer des choses comme ça qui sont remboursées. tant mieux quoi. Le but, c'est que les gens aillent mieux donc voilà. Est-ce que les médecins du travail peuvent m'aider ? Mais carrément, mais alors là, carrément, la médecine du travail, oui, carrément. J'aimerais beaucoup rentrer en contact avec eux et puis je vais mettre sur Twitter et demander Manu en ami pour, je vais lui tweeter ça, ça marche. Ok, mais tu as des administrations de la ville de Paris, le CE aussi. Ouais, c'est un monde qui m'a inconnue à l'entreprise donc je ne connais pas tous ces trucs-là. Je sais que ça existe dans le CE, etc. Mais oui, je vais prendre une bonne semaine et je vais essayer d'écumer tout ce que je peux sur la documentation là-dessus mais clairement, si vous avez des infos pour moi, je suis ultra preneuse et puis en échange, si je peux faire une téléconsulte gratuite ou n'importe quoi, ça peut aider mais c'est avec grand, grand plaisir. Bon, je n'arrive pas à mettre Charlotte, je ne sais pas. C'est un grand mystère. Au moment où j'ai besoin d'inviter des personnes, je n'arrive pas, je suis désolée. Charlotte, tu reçois au moins l'invitation parce que moi, elle part l'invitation mais… Peut-être que j'ai le droit. Oui, je reçois, ça charge. Ah, ça charge. C'est un bon teasing là, on a trop envie de te voir Charlotte. Charlotte. carrément. C'est curieux. C'est peut-être une histoire de réseau. Oui, c'est fort probable parce que ça bouge beaucoup, Lifestorm. Bon, mince, mince, c'est pas grave. enfin si, c'est grave mais ça sera pour une prochaine fois Charlotte. Écoutez, il est 21h12 et on s'arrête à 15. Donc, est-ce que ce format vous a plu ? J'imagine que, voilà, le profil de Cécile, il vous a inspiré. Il est super. Je ne vais pas dire de mon profil qu'il est. Moi, je te le dis moi, t'inquiète, tu n'as pas besoin de le dire. Il est super ton profil. Merci Ariane, c'est très cool. C'est très cool ce que tu fais aussi pour développer l'entrepreneuriat dans le secteur médical et social parce qu'il y en a beaucoup de gens et que c'était aussi moi au début, j'avais une idée de l'entrepreneuriat comme un monde un peu de requins, un peu malsain et tout et en fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un monde hyper bienveillant avec beaucoup de gens créatifs et les gens sont là pour s'entraider plus qu'autre chose j'ai l'impression. Donc, franchement, s'il y en a qui hésitent mais foncez quoi. Foncer, c'est une trop belle expérience. Oui, c'est une belle aventure. Voilà. Il y a Girl Power, oui Charlotte ? Oui, carrément. Sandra, est-ce que je peux te créer des sites ou des applis ? Du coup, oui. Oui, a priori, oui. Alors, l'appli, il ne faut pas qu'elle soit trop compliquée avec beaucoup d'algorithmes mais encore que. Ça dépend de ce que tu veux et puis les sites aussi, je peux t'en créer. Voilà. Je peux t'en créer, oui. Voilà. Mais on va être toute une armada de nos codeurs formés à pouvoir faire ça donc voilà. Et puis moi, je n'ai pas le temps pour les contacts. Mais non, pas pour dire. Non, non. Non, 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 ça sera bien, bien moins cher. C'est sûr que ça sera moins cher. Voilà. En tout cas, pour clôturer, merci Cécile. Merci pour ta good vibe. Merci pour ton énergie. Et effectivement, parenthèse, en tout cas, ce format webinar, c'est vraiment pour appréhender de manière assez chill mais tout en douceur l'entrepreneuriat. vous êtes dans quelque chose de très dur, on y va tout doucement et on y va surtout avec des profils qui nous ressemblent parce qu'à partir du moment on se rend compte que les profils qui nous ressemblent se lancent, nous aussi, on peut se donner cette possibilité de se lancer. Donc Cécile, merci à toi et merci à vous tous d'avoir participé. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. Bye bye. Si vous avez besoin d'infos, vous n'hésitez pas à venir me demander sur Instagram ou sur LinkedIn. Voilà, Cécile Gilbert ou Clique ton kiné. Voilà. Ouais, tu veux bien écrire d'ailleurs avant de partir comme ça, au moins ça. Clique ton kiné, ça c'est sur Instagram et sur LinkedIn, Cécile Gilbert. Et Psoa et Patates. Ça c'est mon podcast, oui, c'est Psoa et Patates. Mais d'ailleurs, il y a un épisode sur Ariane, vous pouvez venir l'écouter. Ariane qui était aide-soignante au début, donc voilà, aide-soignante puis assistante sociale puis tout ça maintenant. Donc voilà, il est vraiment top l'épisode. Merci à toi Cécile. Allez. 21h15, c'est parti. Ciao, ciao. À bientôt.